Bon les potos on est d'accord qu'on connait tous les oreos et on aime bien séparer les deux parties pour avoir la petite garniture blanche qui est au milieu Regardez ce que ce gars il a trouvé à l'intérieur, une araignée, alors là les arachnophobes, on est en PLS total Allez salut les potos c'est TheFragHD j'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part je vais super bien Non en vrai je suis en très grande forme mais il va falloir avoir du courage pour terminer cette vidéo jusqu'au bout Pour certains d'entre vous elle va vous écurer, vous l'avez vu au titre aujourd'hui c'est les choses horribles trouvées dans les fast food Tous ceux qui s'apprêtaient à manger vous pouvez déjà annuler votre repas et tous ceux qui ont déjà bouffé faites attention à pas tout faire ressortir Ah non mais franchement dites moi dans l'espace commentaire est-ce que vous aimez bien les fast food, lequel est votre préféré et après cette vidéo je crois que vous n'allez plus jamais y retourner N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, on tente les 10 000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir et si vous êtes prêts c'est parti Ah non mais gros c'est dégueulasse, mets toi à la place de ce mec là qui prend son fast food à emporter, il ouvre son petit sac, il prend sa boisson cul sec Et regardez ce qu'il voit au fond de son gobelet, une souris morte, ça dégoûte en fait Le gars s'est pas rendu compte qu'il y avait un goût un peu plus fort et pimenté et périmé frérot, ah c'est sale Là franchement je crois qu'on bat tous les records, c'est dans un McDonald's au Brésil qui suite à cette vidéo a littéralement fermé Et c'est pas étonnant, je vous passe un extrait de ce que ce mec là il a trouvé à l'intérieur de son burger après avoir lâché un bon croc Ah je suis en train d'imaginer ceux derrière leur écran qui est en train de manger leurs petits chips en mode qu'est-ce qu'il est en train de vous montrer The Frog J'arrive pas à savoir si cette photo elle est réelle ou fake, ce gars là qui a trouvé un morceau de doigt dans ses pois chiches Dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire mais quand on lit ce prochain témoignage on se dit que ça peut clairement être possible Clarence Tower a découvert un doigt coupé dans un pot de crème anglaise, il est délicieux associé au chocolat Le porte-parole de l'entreprise déclare que le doigt en fait il appartenait à un employé qui fut blessé par un mixeur alimentaire Le gars il s'est blessé dans le mixeur et le doigt est tombé dans le pot de crème glacée, ah là là quelle horreur Et donc le client qui est tombé sur cette crème anglaise avec un morceau de doigt à l'intérieur Il a mis en fait le doigt dans sa bouche après avoir ouvert le pot de crème anglaise en pensant que c'est un morceau de bonbon Il raconte avoir recraché l'objet et dit oh mon dieu mais c'est pas de la rigolade Il allait dans la cuisine rincer l'objet et en fait quand il s'est rendu compte que c'était un doigt humain Il s'est mis à crier ah des trucs de fou c'est répugnant Oh le choc de ta vie J'ai l'impression que plus on avance dans la vidéo plus ça va loin Il y a John qui a 27 ans c'est un homme il habite dans le quartier du Queens donc c'est à New York Il porte plainte contre le restaurant Subway local après avoir fait l'effrayante découverte d'un couteau dans son sandwich dans son pain John était choqué de trouver cet ingrédient surprise de grande taille et dangereux dans son sandwich Heureusement il n'avait pas mordu le couteau et n'avait donc pas été blessé T'imagines tu tapes ton meilleur croc et en fait à l'intérieur il y a un couteau tranchant dans ton sandwich de Subway C'est presque inimaginable Et pourtant c'est arrivé J'ai l'impression qu'on va finir par faire une crise cardiaque Là il y a un homme affamé qui a eu le choc de sa vie quand il a ouvert sa boîte de céréales Et il a repéré à l'intérieur un piton diamant donc un serpent de 2 mètres à l'intérieur de la boîte Je vous montre l'extrait vidéo C'est normal qu'il filme pour avoir des preuves mais il a quand même un sacré courage Moi toute la vidéo j'avais l'impression que le serpent il allait bondir et sauter sur la tête du gars C'est bon plus on avance plus j'ai la chair de poule Début 2010 Tony Lan et sa petite amie s'étaient arrêtés dans un McDonald's à Toronto Donc au Canada pour commander 4 wraps aux saucisses et des burritos aux oeufs C'était leur déjeuner Après leur retour au bureau il s'asseyait pour manger dans la salle de repos Et là il y a Tony qui s'aperçoit qu'il y a des dizaines et des dizaines de fourmis mortes Qui se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'un de ces burritos T'es en train de croquer dedans frérot Et là tu vois plein de petites fourmis qui sont collées sur tes lèvres Alors heureusement qu'elles sont mortes D'un point de vue très personnel pour moi ça change pas grand chose T'imagines elles sont en train de se balader dans ton gosier au fond de ta gorge ou ta langue Très agréable à boire Mais tu dois juste avoir envie de vomir Tu cours dans l'évier et lâcher ta meilleure galette Attends mais cette prochaine meuf c'est une grande malade Sophie Mencer c'est une étudiante universitaire de 20 ans Elle était en train de passer nuit avec une de ses colocataires A regarder des films tout en dégustant des plats livrés à son domicile Lorsqu'elle a entendu un craquement dans sa bouche Je lui ai mis la fève En fait c'était sa troisième bouchée de pizza pepperoni Donc acheté chez Domino's Pizza Sophie retirait un ongle jauni Qui était cuit dans la croûte de la pizza Ça croustille c'est sympa Et vous allez voir cette malade scandalisée Cette étudiante en troisième année de l'université Elle a rien dit Elle a juste offert le reste de la tranche de pizza à son ami Qui était plus que rose de la terminer Attends toi tu trouves un ongle jauni dans une croûte de pizza Et qu'est-ce que tu fais ? Tu préviens pas ta coloc mais tu lui donnes le reste de ta pizza Mais t'es dans fleur de ouf Faut changer d'ami C'est là où je me dis qu'il y a certains humains qui sont réellement crades Comment un tel truc est possible ? En février 2002 une femme était en train de déguster un ragoût de palourde Quand elle tombe sur quelque chose de caoutchouteux à l'intérieur Mais c'est horrible Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Ça je l'ignore Au début elle pensait que c'était un morceau de calamar Mais c'est seulement quand elle a craché Ce qu'elle avait dans la bouche dans la serviette Faute de pouvoir tout mâcher elle y arrivait pas Qu'elle s'est aperçue qu'il s'agissait d'un préservatif C'est une mot ! Est-ce que le préservatif était usagé ? Mais c'est un troll ! Le mec du personnel qui a préparé son plat il détestait la cliente ou quoi ? Elle se plaignait immédiatement au gérant de cette découverte repoussante Qui reprit le préservatif Et donc retour à l'envoyeur Elle a même porté plainte contre le restaurant Et elle a eu gain de cause Mais encore heureux Tu trouves un préservatif frérot usagé Dans un de tes plats dans un restaurant Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre que porter plainte ? Si je vous montre cette photo Et qu'on zoome sur la partie grise Est-ce que ça vous donne pas envie de littéralement dégueuler ? Mais qu'est-ce que ça peut être ? C'est justement Raphaël Qui découvre une boule grise dégoûtante dans le pain du burger Et il dit justement Quand j'ai vu le pain à hamburger j'ai vomi On aurait dit que c'était des cordes et du carton sale Qui avaient été cuits dans le pain du burger Et justement on aimerait savoir ce que c'est Donc l'expert en alimentation Daniel Il dit haut et fort Qu'il pourrait s'agir d'une sorte de fil En fait parce que de grandes entreprises comme Burger King Utilisent des mélanges à pâtisserie Qui sont liés avec du fil Et lorsqu'il s'est déchiré Bah un morceau de fil a pu tomber dans la machine à pétrir le pain Non mais T'imagines ? Tu vois ça dans ton hamburger T'as des fils coincés entre les dents C'est dégueulasse Enfin moi ça me dégoûte maintenant Mais plus jamais tu peux retourner dans cette chaîne de restauration Et aller manger chez Burger King Oh là là Je te jure j'ai sélectionné avant Mais rien que de les regarder encore une fois Je peux pas Je peux pas Regardez moi ce gars quand il a ouvert son hamburger La gueule de son steak Mais qu'est-ce que ça peut être Toutes ces petites tâches Ces petits morceaux sur le steak haché Si vous avez une idée Dites moi dans l'espace commentaire Mec on a l'impression que c'est des bactéries Des coquillages gros qui sont développés dessus Vraiment succulent Attends juste avant de vous montrer cette photo Je vous raconte vite fait l'histoire Y'a Fred Il était en train de faire des grillades dans son jardin Quand il a ouvert une canette de Pepsi Il a pris une gorgée Et il a failli s'étouffer L'odeur de son soda light Était nauséabonde et vomitive Et sa texture était gluante Putain qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans C'est quoi cette merde ? Il a pris la canette Il a essayé de la vider dans l'évier Jusqu'à ce qu'il découvre un semblant de tagliatelle rose Une texture bizarre Malgré des secousses persistantes Tu vois il arrivait pas L'objet inconnu reste à l'intérieur Qu'est-ce qu'il fait extrêmement écœuré par la découverte ? Il l'appelle le centre de contrôle anti-poison La canette fut envoyée dans un laboratoire Pour que quelques experts puissent identifier la substance gluante à l'intérieur Le couple y reçoit par la suite une copie complète d'un rapport En conclusion La matière inconnue C'était soit une grenouille Soit un crapaud Oh ! Regardez la photo ! T'es pas ce qui sort de la canette ? Il y avait une grenouille Visqueuse ou un crapaud Au fond de sa canette de Pepsi Mais mon gars On est plus à l'abri nulle part Et là je vous montre juste la dernière On va arrêter un peu cette vidéo Parce qu'on va pas tenir jusqu'au bout T'as Link Il avait commandé une galette de pommes de terre Dans le célèbre restaurant de fast-food Il a reçu sa commande Et t'sais il sentait que quelque chose n'allait pas sur sa galette Cela s'avérait être un cafard frit Regardez oh là là Il avait des nausées à cause de cette découverte Qui inspire du dégoût Et il avait de suite montré la galette au superviseur du McDonald's en question Non mais je suis sérieux Comment c'est possible ? Elle est cafard C'est l'insecte le plus répugnant Le plus flippant du monde Après les araignées quand même Et tu trouves ça dans ta galette de pommes de terre Quand tu vas dans un fast-food Wow ! Cette vidéo elle était dure à vous faire Mais ça fait tellement d'années que je vous l'ai pas faite Que je me suis dit Voilà ! On vous la sort vers 19h30 Il y en a qui vont aller manger Mais je crois qu'ils auront plus jamais envie Il y en a qui ont déjà bouffé Et ils vont tout vomir En tout cas dis-moi dans l'espace commentaire Quel est ton fast-food préféré ? Voilà faites-moi un petit classement Top 3 de fast-food préféré N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu En tant que 10 000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Et si tout va bien On se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse les potos Ciao tout le monde Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501